La suite du journal, la stratégie de la santé communautaire est officiellement lancée dans le Mandoul par la ministre de la Santé publique, Garbatna Karmel Soukat. Cette stratégie vise pour l'instant cinq régions du Tchad. Le point avec Hadoumbe Hortense. La stratégie de santé communautaire prend son envol au Tchad à partir de Bédiondo dans le Mandoul. La ministre de la Santé publique, Mme Garbatna Karmel Soukat, à la tête d'une importante délégation composée des partenaires du Tchad à la santé, des cadres et techniciens de son département, est accueillie de façon impressionnante par la population de Bédiondo qui, mobilisée, traduit son adhésion totale à la politique de santé et à l'approche communautaire. Une nouvelle approche dont l'ultime but vise à rapprocher chaque famille à un centre de santé favorisant l'offre de services de santé promotionnels, préventifs et curatifs, tout en privilégiant le couple mère-enfant. Une aubaine pour la population du Mandoul et en particulier celle de Bédiondo, a précisé le maire de la ville, Ndolébé Gaston, qui souhaite la bienvenue à la délégation. Le gouverneur du Mandoul, Issa Adjide, parle de la mise en œuvre optimale de ce projet d'envergure en vue d'éradiquer de la région les maladies courantes et assurer le bien-être aux populations. Ndiki Dunourostan, qui représente l'UNFPA à cette cérémonie, rassure que 1 000 agents communautaires seront formés pour intervenir dans les 5 régions concernées par ce projet. Avec ce nouveau départ, Dr Jean-Bosco Ndiokou-Bwayo, représentant de l'OMES au Tchad, estime que le pays en matière de santé publique est sur la bonne voie. Les pays qui ont les meilleurs indicateurs, par exemple dans la lutte contre le sida, dans la lutte contre le paludisme, ces pays sont passés nécessairement par le renforcement de ce que nous appelons la médecine communautaire, c'est-à-dire la formation des agents de santé, des agents communautaires capables de distribuer des médicaments. La ministre de la Santé publique, qui reconnaît la performance réalisée dans le Mandoul en termes de couverture vaccinale et de chimio-prophylaxie, exhorte le personnel soyant et les agents de santé communautaires à maintenir le cas. Cette mobilisation montre à suffisance que vous tenez à ce projet. La mobilisation, j'en suis persuadée, va conduire ce projet jusqu'à destination. Pour qu'aucune femme ne meure en donnant la vie, pour que personne ne meure de tuberculose, pour qu'aucun enfant ne meure du VIH et que sais-je encore. La stratégie de santé communautaire met beaucoup plus le focus sur le couple mère-enfant et vise cinq régions qui sont le Bata, le Guira, la Tangilée, le Logon oriental et le Mandoul. À la faveur d'un sketch qui met en nu le refus de certains parents à faire vacciner leur progéniture, les grossesses parfois trop nombreuses et trop rapprochées, ainsi que la mauvaise utilisation des moustiquaires impréhens, Madame Garmatna Odjumboy Carmel Sokatre a sensibilisé la population dans le dialecte de la localité, invitant cette population à plus de responsabilités. Formation des pères éducateurs de la région du Bata, axée sur la lutte contre la consommation de l'alcool et le tramol par les jeunes et la lutte contre le mariage précoce des filles. Cette formation est une initiative de la Fondation Grand Coeur. Mahamadou Mar Moussal. Cette formation a regroupé une centaine de pères éducateurs, Venadati, Defitri et Doum Hadjer. Trois jours durant, les participants ont échangé avec les formateurs sur les questions liées aux techniques d'éducation par les pères pour une meilleure promotion de la scolarisation des filles et l'interdiction du mariage précoce. Le maire de la ville d'Om Hadjer, Abdelkheri Mahamad Abakar, s'est dit satisfait de cette initiative qui contribue au développement éducatif et scolaire de sa localité. Selon le secrétaire général de la région du Bata représentant le gouverneur Kodi Daniki, les efforts sont fournis par le gouvernement pour renforcer le système éducatif à travers l'élaboration d'une stratégie interminaire pour l'éducation et l'alphabétisation. Vous avez 100 pères éducateurs pour toute la région du Bata. Vous avez des éducateurs, vous avez des gens formés capables de s'attaquer non seulement à la question fondamentale de la scolarité des filles, du mariage précoce, mais vous avez également des gens capables de s'attaquer à tous les problèmes. Pour mettre un terme à cette formation, les responsables de la fondation Grand Coeur et le maire de la ville d'Oumhager ont remis les attestations des fins de formation aux bénéficiaires. L'université Emy Koussi invite les nouveaux étudiants à s'adapter aux règlements intérieurs. Au cours d'une séance de travail, le vice-recteur Casimir Bessouma a appelé les étudiants à se conformer aux normes de la dite université. Christiane Garlemdana. Je certifie solennellement que je signe librement et volontairement le présent engagement. sans aucune contrainte ou pression quelconque. Et que moi, je suis responsable de mes actes. C'est par cette assertion que les nouveaux étudiants sont admis à l'université Emy Koussi. Et ce, après un examen minutieux de leur candidature pour accéder à plusieurs filières de leur choix. Créée en 2011, l'université Emy Koussi offre des formations qualifiantes dans plusieurs filières, en cycle de licence et master. Dans le reste de l'actualité, une mission de la Direction Générale de la Protection de l'Environnement et de la lutte contre le braconnage s'est rendue dans plusieurs localités des régions du Charibaghermi et du Agarlamis. Cette mission a mis la main sur quatre présumés destructeurs de l'environnement. On fait le point avec Variladj. Les ennemis de la nature et les responsables en charge de la protection de l'environnement ne parlent pas le même langage. Au village Waldassou, dans le département de Mani, pour être précis, région de Agarlamis, Mamad Adam est un destructeur de l'environnement. Plus d'une centaine d'espèces protégées sont complètement détruites. Un acte incivique qui va à l'encontre de la politique du gouvernement en matière de protection de l'environnement. On va établir un procès verbal de constat et en matière de police forestière, ce sont les agents forestiers assermentés qui doivent faire ce travail-là. Il doit être placé en garde-vie, donc avec un biais de crou. Et lui et son procès verbal seront maintenant devant les réductions compétentes. L'acte est décevant. Saisissant l'occasion, l'inspecteur général du ministère de l'Environnement et de la Pêche appelle à une prise de conscience collective. Couper un arbre pour un agriculteur ou un rêve vert, se mettre fin à une vie. Et dans la nature, l'élément le plus petit apporte aussi sa contribution à l'équilibre de la nature. Donc ce qui veut dire que les populations soient conscientisées. Après cette localité, juste à deux kilomètres, c'est une déforestation totale. Ces trois présumés destructeurs disent qu'ils ont été recrutés par un individu pour ce travail en contrepartie d'une somme de 40 000 francs. Fin hier du premier congrès ordinaire du parti Capsure à l'issue de ses assises, Joseph Dimrangard Adnadi a été reconduit à la tête du directoire exécutif national du parti. Suivez plutôt ses impressions. Vous renouvelez à certains d'entre nous votre confiance. Vous confiez à d'autres une nouvelle confiance. C'est un marque de soutien qui nous va droit au cœur. Et je prends au nom de mes collègues l'engagement de ne pas vous décevoir. Nous avons dit avec le Capsure, on est sûr. Et je remercie Dieu de m'avoir ouvert les yeux sur une activité phare, l'enseignement. Devant vous aujourd'hui, j'ai dit, je fonctionne comme un enseignant. Ma mission, c'est d'avoir demain parvue, vous, des présidents de la République, des députés, l'enseignement a tout donné. Il a tout donné. Il a tout donné. Et nous allons à partir du Capsure, créer cette masse critique des dirigeants tchadiens. Aussitôt investi, Joseph Dimrangard Adnadi a animé une conférence de presse. Plusieurs questions concernant la vie de son parti et de la nation ont été abordées.